Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo, dans notre chaîne YouTube, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très très important qui est l'ostéogénèse. D'abord un peu sur les os, or les os lents, comme le fumeur, sont constitués de deux épiphyses qui en sont les extrémités et de la diaphyse qui en est la tige. Entre chaque épiphys et la diaphyse, il y a une région appelée la métaphys. Et la métaphys contient la plaque épiphysaire, ou plaque de croissance, qui est la partie de l'os qui se développe pendant l'enfance. Une fois la croissance arrêtée, la plaque de croissance est remplacée par une ligne épiphysaire connue sous le nom de fermeture épiphysaire. Maintenant, pour que les os grandissent et se développent correctement, des cellules osées spécialisées appelées ostéoblastes travaillent dur. Pour construire l'os, les ostéoblastes se créent dans l'ostéoïde, qui est une matrice organique constituée de collagène de type 1. Ces fibres de collagène sont la charpente du travail des ostéoblastes. Les ostéoblastes déposent ensuite des cristaux de calcium et de phosphate dans la charpente. Ce processus s'appelle la minéralisation ossaise et confère de la force aux os en croissance. La minéralisation ossaise dépend d'une enzyme à polyphosphatase alcaline qui augmente en réponse à l'activité des ostéoblastes. Ainsi, en fin de compte, les os sont comme un entrepôt de stockage de calcium et de phosphate. Désormais, les taux de calcium et de phosphate dans les os, mais aussi dans le sang, sont régulés par la vitamine D et l'hormone parathyroïdienne ou PTH. En ce qui concerne la vitamine D, deux étapes sont nécessaires pour un métabolisme optimal. Premièrement, il doit y avoir suffisamment de vitamine D dans le corps, soit à partir de la nourriture, soit créée dans la peau en réponse à l'exposition au soleil. Deuxièmement, la vitamine D doit devenir métaboliquement active et ce processus comporte également deux étapes. Le premier se produit dans le foie, où la vitamine D inactive est convertie en 25-hydroxyvitamine D par l'enzyme 25-hydroxylase. La 25-hydroxyvitamine D se déplace ensuite vers les reins, où l'enzyme 1-alpha-hydroxylase la convertit en 1-25-hydroxyvitamine D au calcitriol, qui est la forme active de la vitamine D. Le calcitriol augmente la réabsorption tibulaire rénale des calcium, ce qui diminue la perte de calcium dans les urines. Il augmente également l'absorption intestinale des calcium et des phosphates. Enfin, l'hormone parathéroïdienne augmente la réabsorption des calcium et réduit la réabsorption des phosphates par les reins, donc plus de phosphate est excrété par l'urine. Maintenant, quand il n'y a pas assez de vitamines D actives, de calcium ou de phosphate, il y a une minéralisation inadéquate. Cela signifie que les osteoblastes n'ont pas assez de calcium et de phosphate pour se déposer dans la matrice organique. Malgré la réabsorption Sous-titrage FR ?